Alors, order. Suite aux discussions entre les représentants de tous les partis à la Chambre, je crois comprendre qu'il y a consentement pour observer un moment de silence pour les victimes de l'attentat dans le vieux Québec samedi soir. J'invite les honorables députés de se lever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, la liberté d'expression est l'une des plus grandes libertés à défendre au Canada. Le premier ministre devrait toujours défendre la liberté d'expression. Mais ce premier ministre croit qu'il faut limiter le droit à la liberté d'expression. Il suggère que le discours qu'il trouve irrespectueux ne devrait pas être protégé. Eh bien, même si le Parti libéral se targue d'être le grand défenseur de la Charte canadienne des droits et libertés, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi le premier ministre trouve-t-il si facile d'imposer des conditions sur ses libertés? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le député qui pose une question très importante. Nous avons tous réagi avec horreur aux événements qui se sont produits en France. Nous sommes solidaires avec nos collègues français. Nos pensées accompagnent les familles des victimes. Ensemble, Monsieur le Président, nous devons lutter contre le terrorisme et l'intolérance. Le Canada est un grand défenseur de la liberté d'expression partout dans le monde, de la liberté de parole, et nous allons continuer de défendre la liberté d'expression partout dans le monde. Merci. Monsieur le Président, la liberté d'expression, c'est une des valeurs principales de notre pays. C'est même protégé dans la Constitution, mais mieux que ça, le premier ministre doit être le plus grand défenseur de la liberté d'expression. Mais malheureusement, le premier ministre, vendredi, a émis des réserves et des conditions quand vient le temps de s'exprimer librement. Et ce premier ministre-là, qui, lui, doit défendre la liberté d'expression, au contraire, il met des conditions. Pourquoi est-ce que le premier ministre, lui, veut imposer des conditions à la liberté d'expression? Applaudissements. Madame le ministre. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. Nous devrions éviter de politiser cette question, Monsieur le Président. Nous avons tous, tous les Canadiens et les Canadiennes ont été horrifiés par les récents attentats qui ont été perpétés en France. Nous sommes bien évidemment solidaires de nos compatriotes français. Nos pensées sont avec les familles des victimes. Et ensemble, nous devons lutter contre la terreur et l'intorérance à travers le monde. Le Canada est l'un des grands défenseurs de la liberté d'expression dans le monde. Et nous allons continuer de le faire, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, la liberté d'expression, là, ça n'existe pas juste quand ça fait notre affaire. Ça doit exister surtout quand ça ne fait pas notre affaire. C'est ça, la liberté d'expression qui doit être honorée par le premier ministre. Mais malheureusement, Monsieur le Président, vendredi dernier, le premier ministre a émis des conditions pour ce qui fait son affaire et qui ne se fait pas son affaire quand on a la liberté d'expression et quand elle est réduite. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que c'est pour ça que ça a pris 12 jours au premier ministre avant de condamner le meurtre du professeur Paty? Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question, pour qui j'ai énormément de respect. Il le sait très bien. Monsieur le Président, c'est faux de dire aux Canadiens et aux Canadiennes que nous avons tardé à réagir. Le lendemain de l'attaque, Monsieur le Président, au nom du gouvernement du Canada, j'exprimais évidemment notre solidarité avec le peuple français. Et je disais aussi que nous devons lutter contre cette intolérance-là à travers le monde et que le Canada continuera d'être un des grands défenseurs dans le monde de la liberté d'expression. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Avec tout le respect réciproque que j'ai pour le collègue, Monsieur le Président, c'est pas encore lui le premier ministre du Canada. Et le premier ministre du Canada, lui, a tardé avant d'offrir ses condoléances et ses sentiments par rapport au meurtre de Monsieur Paty. D'ailleurs, Monsieur le Président, c'est dans des moments de crise que les vrais leaders se lèvent. Et le président de la France, lui, Emmanuel Macron, n'a pas tardé. Et sans embâche, sans aucune nuance, sans aucune condition, il a défendu, lui, correctement, la liberté d'expression. Monsieur le Président, le président de la France, là, c'est un ami, c'est un allié, c'est un proche même du premier ministre. Pourquoi le premier ministre du Canada ne s'est-il pas inspiré du président Macron plutôt que de s'en éloigner? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Monsieur le Président, du Côte-Décis de la Chambre, quand on émet un tweet comme je l'ai fait ou une déclaration, c'est au nom du gouvernement du Canada, c'est au nom de tous les Canadiens et les Canadiennes, le lendemain de l'attaque, j'ai réagi. Monsieur le Président, pour fait, l'ambassadrice de la France au Canada a salué les propos du Canada de se tenir à côté de nos compatriotes français et françaises. Nous allons toujours le faire, Monsieur le Président. Et comme je le disais, le monde reconnaît le Canada comme l'un des grands défenseurs de la liberté d'expression dans le monde. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, il y a des faits qui parlent par eux-mêmes. Vendredi dernier, lorsque le Premier ministre a été questionné directement sur la liberté d'expression, il a donné l'exemple suivant comme quoi la liberté d'expression avait ses conditions et était limitée. Et je le cite. On n'a pas le droit de crier au feu dans un cinéma bondé. Monsieur le Président, c'est ça l'explication du Premier ministre pour dire que la liberté d'expression doit être contrainte? Sérieusement, Monsieur le Président, non seulement ça n'a aucun bon sens, ce qu'il a dit, mais surtout c'est gênant. Gênant pour le Canada. Et encore une fois, le Premier ministre nous fait honte à travers la planète entière. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, on n'est pas vraiment contents. Est-ce que le Premier ministre est capable de défendre haut et fort les libertés d'expression sans conditions? Honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Comme je l'ai dit, je pense que dans cette Chambre, on devrait éviter de politiser cette question-là, Monsieur le Président. Nous avons réagi haut et fort en solidarité avec nos compatriotes français. Notre message a été bien reçu, je vous dirais, par nos compatriotes français. Les Français et les Françaises comprennent que le Canada est l'un des grands défenseurs de la liberté d'expression dans le monde, Monsieur le Président. Et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de nous battre à travers le monde pour défendre les valeurs et les principes qui sont si chers aux Canadiens et aux Canadiennes. Merci, Monsieur le Président. Le député de Montarville. Monsieur le Président, après avoir mis 11 jours pour dénoncer l'assassinat de l'enseignant Samuel Patry par un intégriste islamiste, le premier ministre a tenu des propos dangereux vendredi dernier. Devant un terroriste qui a tué un homme pour avoir montré des caricatures, le premier ministre a déclaré qu'il y avait des limites à la liberté d'expression. Monsieur le Président, soyons clairs, il n'existe aucune situation où l'expression d'idées puisse justifier le meurtre. Lorsque des intégristes tuent des gens pour les faire taire, c'est aux intégristes qu'il faut s'en prendre, pas à la liberté d'expression. Qu'attend la vice-première ministre pour dénoncer cette dangereuse dérive? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je ne peux pas parler au nom de la vice-première ministre, mais je peux parler certainement au nom du gouvernement. Monsieur le Président, il est faux de dire aux Québécois et Québécoises que nous avons tardé à réagir. Le lendemain même, Monsieur le Président, nous étions là à réagir avec mes collègues de la communauté internationale pour décrier évidemment ce qui s'était passé, pour dire aux Français et aux Françaises toute notre solidarité, pour dire que nous devions lutter ensemble contre l'intolérance et la terreur, et de continuer, Monsieur le Président, dans cette voie que le Canada est engagé, d'être l'un des grands défenseurs de la liberté d'expression. Merci. L'honorable député de Montorville. Tout le monde sait, Monsieur le Président, c'est que la liberté d'expression est déjà balisée. On n'a pas le droit, par exemple, de tenir des propos haineux ou diffamatoires. Ce que le Premier ministre laisse entendre, Monsieur le Président, c'est qu'il faudrait censurer toute opinion susceptible de déplaire et que la violence constituerait une réaction acceptable à des propos qu'on n'aime pas. Monsieur le Président, alors que la France se bat bec et ongle pour la liberté d'expression, tous les journaux français n'ont pas manqué de remarquer que le Premier ministre ne s'était pas comporté en allié. Le gouvernement réalise-t-il qu'en plus de banaliser le terrorisme islamiste, le Premier ministre nuit aux relations privilégiées qu'entretiennent le Québec et la France. Bravo! Hable ministre! Monsieur le Président, je pense que tous les partenaires sont clairs. Rien ne justifie la violence, Monsieur le Président. Et des deux côtés de la Chambre, parce que j'aimerais éviter de politiser cette question-là, on est tous solidaires de nos amis français et françaises. Monsieur le Président, je rappellerai même à mon collègue, l'ambassade de France ici au Canada, de saluer les propos du gouvernement du Canada en solidarité avec le peuple français, Monsieur le Président. Au contraire, je pense que nos alliés voient que le Canada est l'un des grands défenseurs de la liberté d'expression dans le monde, et nous allons continuer de le faire, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. En commençant, j'aimerais exprimer toutes mes condoléances aux proches des victimes de l'attentat survenu à Québec. Beaucoup de monde ont soulevé la question des services de santé mentale. En particulier, pendant cette pandémie, il y a un manque des services de santé mentale. Est-ce que le Premier ministre va augmenter les finances nécessaires pour les services de santé mentale? L'honorable ministre de Santé. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement investit dans les services de santé mentale depuis plusieurs années, avec plusieurs millions de dollars pour les provinces et les territoires. nos pensées accompagnent tous les Québécois et les gens de Québec. Je rappelle à tous que nous avons des ressources supplémentaires à bien-être.canada.ca. J'encourage tous les Canadiens qui ont de la difficulté ou qui ont peur à se saisir de ces ressources. L'honorable député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, nous savions que les petites entreprises seraient les plus touchées et auraient de la difficulté à survivre. Les petites entreprises se préoccupaient du paiement de leurs loyers. Mais au lieu de créer un programme pour aider les petites entreprises, le gouvernement libéral a créé un programme qui aidait les amis libéraux. Donc, à l'avenir, est-ce que le premier ministre s'engage à faire en sorte que tout programme pour les petites entreprises, tout programme d'aide visera à aider les petites entreprises et non pas les amis libéraux? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je suis ravi de répondre à la question. Depuis le début de la pandémie, nous avons entendu que les petites entreprises avaient besoin d'aide rapidement. C'est pourquoi nous avons lancé la subvention salariale qui a aidé plus de 3 millions de Canadiens à rester au travail. C'est pourquoi nous avons lancé le Compte d'urgence du Canada qui a aidé plusieurs milliers de petites entreprises canadiennes à rester ouvertes. Et c'est pourquoi également nous avons lancé un programme d'aide au loyer commercial. Je suis ravi de dire aux députés que bientôt la Chambre des communes débattra d'un nouveau programme d'aide au loyer pour les locataires au Canada. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lake. Monsieur le Président, à maintes et maintes reprises, le ministre de la Justice nous dit que les nominations à la magistrature sont non partisanes avec ce gouvernement, alors que nous savons que ce n'est pas vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Les nominations à la magistrature sont très partisanes avec ce gouvernement. Le ministre peut-il dire aux Canadiens pourquoi la note attribuée à un juge d'un libéraliste est ce qui détermine leur carrière? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis en désaccord avec l'hypothèse qui sous-tend la question de mon collègue. Nous avons mis en place un processus transparent axé sur la qualité et la diversité. Les seuls qui font l'objet d'une observation supplémentaire sont ceux qui ont traversé le processus non partisan et sont recommandés par une commission indépendante. Nous avons mis en place un processus exemplaire et j'encourage les Canadiens à regarder les résultats autant en matière de qualité que de diversité. L'honorable député de Lees-Greenville, Thousand Islands et Rideau-Lakes. Le ministre qui répète la même histoire. Les libéraux favorisent toujours leurs amis libéraux. Mathieu Bouchard, qui travaillait au bureau du premier ministre pendant le scandale SNC, continue de s'ingérer dans les affaires du ministère de la Justice. Les libéraux veulent s'assurer d'avoir les bons juges à défaut d'avoir les bons procureurs. Pourquoi les libéraux cherchent-ils toujours à mettre leur pouce sur la balance au faveur des amis bien connectés du Parti libéral? L'honorable ministre. Monsieur le Président, encore une fois, j'aimerais rappeler à mon collègue que les seuls candidats sur lesquels il y a des consultations sont ceux qui ont traversé le comité des nominations à la magistrature. Près de la moitié des candidatures n'en vont jamais de l'avant. Et une infime partie de ceux qui sont recommandés sont ensuite nommés. Je peux dire aux Canadiens que c'est moi qui fais les recommandations au conseil des ministres et il n'y a aucune ingérence de la part du bureau du premier ministre dans mon processus. Et aucun candidat n'a été refusé. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Eh bien, des documents confirment que, parce qu'il n'y avait pas eu de consultation auprès du caucus, au moins 15 juges ont vu leur nomination bloquée par le bureau du premier ministre. Les libéraux interviennent dans le processus de nomination à chaque étape. Même les libéraux, comme Nicolas Diario, qui ne sont pas présentés au travail pendant un an, ont davantage à dire sur la nomination que le ministre. Une question très simple. Qu'est-ce que le gouvernement considère comme une bonne qualification pour être un juge? Être un avocat ou être un libéral? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, les qualifications, c'est la qualité du candidat. Et c'est déterminé d'abord et avant tout par le comité des nominations à la magistrature. Ensuite, il y a une vaste consultation au sein de la communauté juridique qui se concentre sur la qualité et qui porte seulement sur les candidats qui ont été recommandés. Nous sommes fiers du processus que nous avons mis en place. Je suis fier des nominations que j'ai mises de l'avant. Et je répète qu'en tant que ministre de la Justice, il n'y a eu aucune ingérence de la part du bureau du premier ministre ni aucun candidat refusé par le bureau du premier ministre. Lévi-Lobinière. Monsieur le Président, les médias nous rapportent que des ministres, des députés libéraux, des proches collaborateurs du premier ministre, des membres influents du Parti libéral du Canada ainsi que des adjoints de circonscription sont couramment mis à contribution pour influencer la nomination des juges au pays. Monsieur le Président, est-ce que ceci représente la composition du comité d'experts promis par le premier ministre en 2016 pour s'occuper de la nomination des juges? Applaudissements. 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 Monsieur le Président, l'honorable, avec respect, l'honorable membre a mal décrit le processus. Chaque candidat, chaque candidate passe à travers le comité consultatif à la magistrature. C'est non-partisane. Ils n'ont pas accès à des informations partisanes. Et uniquement les candidats avec une recommandation de hautement recommandé ou recommandé passent à la prochaine étape de consultation dans la communauté juridique. Monsieur le Président, on vise la qualité et la diversité. Je suis très fier de nos nominations, de mes nominations, et je peux assurer l'honorable membre que je n'ai jamais subi de la pression de la part du bureau du premier ministre. Le député de Lévis-Lobinière. Monsieur le Président, le ministre de la Justice nous répète en Chambre qu'il n'y a aucune influence politique dans la nomination des juges au Canada, et cela malgré ce qu'on lit dans les médias. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va changer sa version des faits, compte tenu de ce que nous savons maintenant dans le processus corrompu du choix des juges au Canada? M. Le Président, nous avons modifié et amélioré le processus de nomination des juges justement parce que l'ancien parti conservateur, l'ancien gouvernement conservateur, faisait des nominations très partisanes. Nous avons un conseil consultatif à la magistrature qui travaille très fort pour évaluer les candidatures, les candidats, les candidates qui sont hautement recommandées et recommandées passent à la prochaine étape uniquement. Et oui, nous faisons des consultations, mais des consultations sont larges et profondes à travers la communauté juridique. Et, M. le Président, je suis très fier de mes nominations, de leur qualité et leur diversité. Le député de Lévis-Lobinière. M. le Président, on va en parler de ça. Du personnel du bureau du premier ministre vérifie de façon systématique avec le système libéraliste les antécédents politiques des candidats à la magistrature. Les candidats ayant contribué à la caisse électorale du Parti libéral ou ayant participé à des campagnes sont placés en priorité dans la liste de nomination. M. le Président, le ministre de la Justice peut-il me confirmer ce stratagème non éthique dans le choix des candidats hautement recommandés pour les postes de juges au Canada? Bonne question. M. le Président, encore une fois, l'honorable membre a mal décrit le processus. Je nomme des personnes de toute couleur politique à travers le spectre. Les informations qui proviennent à la fin du processus, c'est uniquement pour savoir comment procéder avec une nomination. Mais je n'ai jamais eu, M. le Président, un blocage d'un candidat, une candidate. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que c'est moi qui nomine les candidats et les candidates au cabinet, M. le Président. Et ce sont uniquement les candidats hautement recommandés ou recommandés. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président, c'est-tu encore possible d'être nommé juge au Canada sans être libéral? M. le Président. M. le Président, comme je viens de le dire, je nomme des personnes de tous les partis du spectre politique et des personnes qui n'ont pas affiliation à aucune partie politique. M. le Président, je viens de décrire le processus. On a un conseil consultatif à la magistrature qui travaille très fort pour évaluer les candidatures. Les candidats avec une recommandation de hautement recommandé ou recommandé passent à la deuxième étape, c'est-à-dire les consultations dans la communauté juridique. M. le Président, c'est fait d'une façon non partisane et je suis fier des nominations que j'ai faites. M. le Président, le ministre dit une chose. Un journaliste dit exactement le contraire. Il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité et moi, je suis convaincu que c'est le journaliste parce qu'il n'y a pas avantage à mentir, le journaliste. On sait que les libéraux consultent leur monde pour savoir qui est un bon libéral, mais ça va plus loin. L'ancien député libéral, Nicolas Diorio, a tenté de bloquer la nomination d'une juge parce qu'elle est issue d'une famille de séparatistes, M. le Président. Les libéraux interviennent personnellement non seulement pour favoriser leurs amis, mais en plus pour nuire à ceux qui ne le sont pas. M. le Président, est-ce que la compétence est encore un critère pour devenir juge au Canada? Honorable ministre. M. le Président, je peux parler uniquement de mes expériences en tant que ministre de la Justice. Je peux assurer l'honorable membre que c'est moi qui fais les nominations finales au cabinet, que je n'ai jamais eu de la pression du bureau de premier ministre et qui n'ont jamais bloqué l'une de mes nominations. Et, M. le Président, je suis très fier de mes nominations. J'ai nommé des personnes de plusieurs partis politiques et d'autres qui n'ont pas une affiliation politique. Je vise, M. le Président, la qualité et la diversité dans mes nominations et j'en suis très fier. M. le Président, avant d'aller à la prochaine question, j'aimerais rappeler aux personnes qui nous joignent virtuellement de mettre en sourdine leur microphone. Merci. L'honorable député de la Prairie. M. le Président, c'est très grave ce qui se passe avec les juges. Rappelez-vous, il y a deux ans, on a été obligés de libérer des bandits au Québec, notamment des motards, à cause des délais de procédure et de l'arrêt de Jordan. On apprend que pendant ce temps-là, en 2018, cinq nominations des juges au Québec ont été retardées par ce gouvernement parce qu'ils attendaient le feedback du caucus. Ça ne s'invente pas, M. le Président. C'est déjà grave qu'ils favorisent leurs amis libéraux. C'est déjà grave qu'ils nuisent à ceux qui ne sont pas libéraux. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils nuisent à la justice au Québec? Bravo. L'honorable ministre. M. le Président, j'ai travaillé depuis ma nomination en tant que ministre de la Justice pour m'assurer que les nominations à la magistrature soient faites avec régularité et avec fidélité au processus. M. le Président, comme j'ai dit, j'ai nommé plusieurs candidats au Québec. Je travaille avec mes homologues québécois pour s'assurer que l'impact de l'arrêt de Jordan soit minimisé. Et je suis en train de surveiller en tout temps la situation dans les tribunaux. L'honorable député de Lambden-Kent Middlesex. M. le Président, la semaine dernière, le gouvernement a refusé de répondre à des questions sur la façon dont il a protégé les clients canadiens de la hausse de prix par les grandes chaînes d'épicerie. D'abord, ils ont parlé d'autres problèmes gouvernementaux. Ensuite, ils ont jeté le blâme aux provinces. Mais c'est au gouvernement fédéral que revient la responsabilité de protéger le secteur agricole. À quel moment le gouvernement va-t-il finalement protéger les consommateurs et les agriculteurs? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon honorable collègue pour sa question. Nous avons bien sûr été très déçus de voir ces frais très élevés être imposés aux Canadiens, aux agriculteurs et aux transformateurs alimentaires qui travaillent fort à nourrir les communautés canadiennes. Nous partageons les préoccupations vécues par les Canadiens. Nous voulons nous assurer qu'il y ait une saine compétition. Et nous allons continuer à travailler avec les provinces pour trouver des solutions. L'honorable député d'Edmonton Centre. Monsieur le Président, le ministre de l'Industrie est responsable pour la loi sur la compétition. C'est au gouvernement fédéral de protéger les consommateurs et les agriculteurs des prix qui sont imposés par Walmart et d'autres géants. Mais le gouvernement a choisi de remettre la responsabilité aux provinces. Le gouvernement va-t-il finalement prendre ses responsabilités en vertu de la loi sur la compétition au sérieux et faire en sorte que la pandémie ne touche pas encore plus durement les consommateurs? L'honorable ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je tiens à remercier mon collègue pour cette question importante. Notre gouvernement reconnaît que pour les détaillants, les agriculteurs et les transformateurs alimentaires, la compétition est essentielle. Cependant, nous reconnaissons également que la responsabilité pour les modalités de vente reviennent généralement aux provinces et aux territoires. Nous allons continuer à travailler avec les provinces et les territoires parce que nous voulons défendre les Canadiens et les Canadiennes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Edmonton Centre. Monsieur le Président, c'est généralement l'industrie qui n'a pas été touchée par la COVID-19, ce sont les épiceries. Certaines ont même fait des profits records depuis le début de la quarantaine. À Toronto, au Québec et à Edmonton, nous entrons dans une deuxième vague de fermeture. Il s'agit d'une responsabilité fédérale. Est-ce que le ministre de l'Industrie va finalement prendre la question sérieuse et faire en sorte que les lois sur la compétitivité au Canada protègent les consommateurs des épiceries? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, j'ai pleine confiance dans le bureau de la compétition. Puisqu'il s'agit de questions importantes, des questions que les Canadiens ont soulevées. Je remercie mon collègue d'avoir soulevé cette question aussi. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous reconnaissons que les modalités de vente pour les détaillants et les épiceries sont généralement de compétences provinciales et nous continuons à travailler avec nos homologues provinciaux et territoriaux. Merci Monsieur le Président. L'honorable député de Skinner-Balkley Valley, Monsieur le Président, la Banque d'infrastructures du Canada a admis ce qu'on savait depuis longtemps, que l'infrastructure financée par le public pourra imposer des paiements, des péages pour engranger des profits dans le privé. Quelle grande entreprise engrangera des profits avec les péages? SNC-Lavalin. Les résidents de Mapleton devront payer pour avoir accès à l'eau potable. pourquoi le gouvernement continue de favoriser ses amis alors qu'eux se tournent et demandent des paiements des Canadiens. L'honorable ministre, la Banque d'infrastructures du Canada fait partie d'un plan important pour créer des emplois, investir dans l'infrastructure comme le transport collectif, l'investissement dans l'Internet à large bande, et les investissements pour l'infrastructure dans le Nord. Notre gouvernement sait qu'il est important d'investir dans l'infrastructure pour la croissance et nous continuons d'intervenir auprès de nos partenaires provinciaux pour nous assurer de rebâtir en mieux. Le député de Churchill, Monsieur le Président, c'est embarrassant de voir le gouvernement agir. Des Américains, eux, traînent Air Canada en cours pour obtenir un remboursement. Le gouvernement prétend ne rien pouvoir faire, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi le gouvernement tercivesse, qui croit qu'il est approprié pour les compagnies aériennes canadiennes, d'accroquer les clients? Le ministre des Transports, eh bien, je sais que les Canadiens préfèrent avoir un remboursement et nous encourageons les compagnies aériennes à faire le suivi. En même temps, les compagnies aériennes et le secteur du transport aérien passent un moment difficile. C'est pourquoi nous travaillons à mettre en place un train de mesure pour aborder ces exigences et faire en sorte que les Canadiens aient accès à un secteur de transport aérien sécuritaire après la pandémie. Le député de Nickel Belt. J'ai fait des annonces de financement aux Légions de Lockerbie, Markstay, Saint-Charles et Nickel Bell pour dévoiler des nouveaux synétaphs commémoratifs en l'honneur des héros locaux. Avec la campagne annuelle de Coquelicot en cours, j'encourage tout le monde à donner généreusement en procurant à Coquelicot avant la Journée du souvenir. Plus que jamais, les Légions des anciens combattants ont besoin de notre appui. Est-ce que l'honorable ministre des anciens combattants peut nous dire ce que le gouvernement fait pour veiller à ce qu'ils aient l'appui dont ils ont besoin pendant cette pandémie sans précédent? L'honorable ministre des anciens combattants. Je remercie mon honorable collègue Denis Nickel Belt et pour tout le travail qu'il fait pour la Légion. Nous encourageons tous les Canadiens d'appuyer la Légion royale canadienne et la campagne annuelle du Coquelicot. alors que les Légions surmontent les défis posés par la COVID. Notre gouvernement appuie les organisations à hauteur de 20 millions de dollars en financement d'aide grâce à ces quatre. Nous sommes fiers d'aider les Légions partout au Canada. L'honorable député de Kenora. Dans la circonscription de Kenora, la Première Nation d'Escantaga a été évacuée parce qu'il n'y a plus d'eau. Cet été, le gouvernement a créé de nombreux programmes considérables en quelques semaines pour aborder la pandémie, mais assurer que les communautés autochtones aient de l'eau potable est trop ambitieux, semble-t-il. Le gouvernement s'est engagé à éliminer tous les avis d'ébullition d'eau d'ici le printemps prochain. Est-ce que le ministre peut nous dire si l'échéancier sera respecté ? Le ministre des Services autochtones. Je remercie le député pour cette question importante. C'est inacceptable que la Première Nation d'Escantaga ait dû composer avec un manque d'eau potable depuis 25 ans. Nous avons déjà investi à Escantaga et à d'autres endroits, mais là, on parle de mesures qui durent depuis 25 ans. C'est une tragédie. On s'est engagé à régler le problème grâce à des ressources financières et des partenariats avec les Premières Nations. Monsieur le Président, la Première Nation d'Escantaga a l'avis d'ébullition d'eau qui dure depuis le plus longtemps au Canada. Les ministres avaient dit que ce serait terminé en 2018. Le chef des Chippewa Nawash a dit que leur usine de traitement d'eau ne sera pas ouverte avant 2003. Voilà une autre communauté qui ne peut pas boire de l'eau potable avec l'eau du robinet et ne peut pas se laver les mains en temps de COVID. Combien de temps devront-ils attendre? Si ce n'est pas d'ici 2021, alors quand? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'encourage la députée à regarder au bas de l'article dont elle vient de s'inspirer, qui dit que le premier ministre est le premier à se soucier du problème et à l'aborder. Il faut en faire beaucoup plus. Mais là, on traite de décennies de négligence. Bien sûr, il est trop tôt pour déterminer l'impact de la COVID-19 sur l'infrastructure de traitement des eaux et de la construction, mais on est déterminé à travailler avec les Premières Nations. L'honorable député de Kenora. C'est le gouvernement qui est en fonction. C'est le gouvernement qui peut aborder la situation dès maintenant. Cette pandémie fait en sorte que les gens doivent se laver les mains plus souvent, se tenir loin les uns des autres. L'eau en bouteille est plus difficile à trouver dans les communautés des Premières Nations. Les communautés sont reléguées au second plan depuis trop longtemps au ministre. Si c'était dans sa circonscription qu'il n'y avait pas d'eau potable, aurait-il réagi plus rapidement? L'honorable ministre, comme le député le souligne, c'est un problème qui dure depuis 25 ans dans certains cas, et on ne peut pas le régler du jour au lendemain. On peut le régler en établissant des partenariats avec les gouvernements qui se succèdent, les gouvernements qui ont trop souvent trahi les peuples autochtones. Nous avons éliminé 26 avis d'ébullition d'eau. Nous avons prévenu d'autres cas. Et beaucoup de choses, beaucoup de problèmes ont eu lieu sous la gouverne de l'ancien gouvernement. Nous avons investi. L'honorable député de Kamloops, Thompson-Karibu. Le premier ministre, en 2015, a dit ici, en cette Chambre, qu'il faisait une promesse solennelle d'éliminer les avis d'ébullition d'eau d'ici mars 2021. Il a maintenant admis que ce serait une promesse rompue, et c'est inacceptable, impardonnable. D'autres avis d'ébullition ont été ajoutés depuis, et parfois on retrouve des résidus de pétrole ou de charbon dans l'eau. Quand le premier ministre va-t-il nous révéler son plan? L'honorable ministre. Eh bien, je vais dire à la députée ce qu'est le plan, c'est-à-dire lever tous les avis d'ébullition d'eau grâce au partenariat et au travail acharné. Notre gouvernement a passé rapidement à l'action. Après 2015, nous avons augmenté le nombre de communautés pour lesquelles nous voulions lever les avis d'ébullition d'eau. Les communautés attendent depuis beaucoup trop longtemps. Nous nous sommes engagés avec elles en partenariat pour lever tous les avis d'ébullition d'eau et faire en sorte qu'ils ne soient pas remis en place. Monsieur le Président, partout au Québec, des travailleurs qui ont droit à l'assurance-emploi ou à la nouvelle PCU sont incapables de faire leurs demandes, parce que leur dossier est bloqué pour des raisons soi-disant de sécurité. Ils ont beau appeler pendant des semaines, personne n'est capable de leur dire pourquoi leur dossier est bloqué, non plus que quand il sera débloqué. Alors que des industries complètes sont fermées à cause de la pandémie, le gouvernement n'a pas le droit d'abandonner les travailleurs sans revenus et sans réponse. Qu'est-ce qui se passe? Et quand est-ce que le problème sera réglé? Honorable ministre. L'interprète regrette, mais le son n'est pas adéquat pour l'interprétation. Le micro est mal branché. Honorable député de Manicouagant. Monsieur le Président, même si on travaille fort, c'est trop long. Le gouvernement ne peut pas laisser des travailleurs sans revenus pendant des semaines. Pendant ce temps-là, les gens s'endettent. Ils font des sacrifices sur des besoins fondamentaux et alors qu'ils vivent avec une aide gouvernementale, ce qui est le strict minimum. Ça va prendre une vraie réforme pour que les programmes fédéraux protègent correctement l'identité des citoyens. Mais ça, on y reviendra. En attendant, aujourd'hui, en pleine deuxième vague, qu'est-ce que le gouvernement fait pour débloquer les dossiers pour que les travailleurs soient capables de payer l'épicerie, M. le Président? Bravo. L'honorable ministre. L'honorable ministre. L'interprète regrette, mais le son n'est pas adéquat pour l'interprétation. Pas appel au règlement. Si c'est un problème technique, oui. Sinon… Oui. L'honorable député Abiti Tépiscamingue. Ça fait deux fois que la traduction ne se fait pas à la réponse de la ministre pour un défaut d'interprétation, une qualité de son, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse corriger. Merci. Bonjour. Alors, on va vérifier, voir ce qui se passe. Un moment. C'est le micro de la ministre qui ne fonctionne pas. Et l'interprète nous a dit qu'elle ne pouvait pas traduire. OK. Parfait. Alors, apparemment, c'est résout. On a déterminé que c'était le microphone de la ministre. On va s'en occuper. On va continuer. L'honorable député de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup. Merci, M. le Président. On voit des éclosions de COVID-19 dans multiples centres de transformation de viande au Québec. On apprend que ces employés, dans un domaine essentiel à haut risque, ne sont testés que sur une base hebdomadaire, en raison du manque d'accès aux tests rapides. Le Canada a des mois de retard sur les autres pays. À quand l'arrivée massive de ces tests rapides pour pallier à cette situation qui menace la santé alimentaire du Canada? Le ministre de la Santé, en effet, nous avons livré 7 millions de tests rapides depuis le 24 octobre. 153 000 $ de tests dans une province d'Émilie à d'autres. Nous sommes là pour les aider, les provinces, à répondre à la pandémie. Merci, M. le Président. L'industrie du véhicule récréatif en Colombie-Britannique a vu ses revenus diminuer dans certains cas jusqu'à 95 %. Les transports de Wilson-Wilson à Victoria et Sage Lines à Richmond ont besoin de notre aide. Les cas de COVID augmentent et les mises à pied augmentent aussi. Que fait le gouvernement libéral précisément pour appuyer cette industrie qui sert des groupes de jeunes en Colombie-Britannique, des équipes de sport, le tourisme, etc.? Le ministre du Transport. Je remercie la collègue pour la question. Comme le transport aérien et d'autres secteurs du transport, l'industrie du véhicule récréatif a souffert pendant la pandémie. Et le secteur du transport en autobus en étant dont il faut s'occuper. Le député de Regina Wascana. Il y a trois semaines, WestJet a annoncé qu'elle annulait des vols au Canada atlantique et à Québec. Les aéroports à Saskatoon notamment et d'autres aéroports de moyenne taille se demandent s'ils sont les prochains à être ciblés. Certains aéroports demeurent incapables de mettre un plan de relance. Quand le gouvernement va-t-il mettre un plan en place pour aider les aéroports du Canada? Je remercie mon collègue pour la question. Ce n'est pas seulement les compagnies aériennes qui sont en difficulté en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de passagers. Il y a aussi une incidence sur d'autres transports, sur les aéroports notamment. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous travaillons pour trouver des solutions et faire en sorte que les services comme les aéroports et les compagnies aériennes soient fiables pour que les Canadiens puissent en profiter après la pandémie. Excuse-moi. Monsieur le Président, nous avons tous été témoins de l'impact économique disproportionné que COVID-19 a eu sur les femmes et leurs entreprises. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de laisser l'écart de recherche entre les hommes et les femmes sans grandir pendant cette pandémie. Monsieur le Président, quelles mesures le gouvernement fédéral a-t-il prises pour s'assurer que les femmes canadiennes ne portent pas le fardeau économique de cette pandémie? Honorable ministre. Merci Monsieur le Président et je remercie ma collègue de Vimy pour son travail auprès des femmes en affaires dans sa communauté. Notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les femmes entrepreneurs. Tout récemment, nous venons d'investir un 15 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les femmes entrepreneurs afin qu'elles puissent passer à travers cette pandémie. Ceci a été fait par le biais de la stratégie pour l'entrepreneuriat des femmes, une stratégie qui représente 5 milliards de dollars, Monsieur le Président. Soutenir les femmes entrepreneurs au Québec et à travers le Canada est une priorité pour notre gouvernement. L'honorable député de Oshawa, le corps canadien, le 20e escadron et d'autres clubs de services militaires appuient nos héros chaque jour. Ces clubs de services jouent un rôle très important dans la vie après le service pour beaucoup d'anciens combattants. Et l'avenir de ces clubs demeure incertain si des appuis n'arrivent pas. Est-ce qu'ils peuvent s'attendre à recevoir une aide directe du gouvernement pour poursuivre leur bon travail? Oui ou non? L'honorable ministre. Merci Monsieur le Président. J'apprécie la préoccupation de mon collègue. Ça a toujours été ma priorité d'offrir du soutien aux organismes qui en font tant pour les anciens combattants. J'ai travaillé avec certains de ces groupes au fil des ans. J'encourage les Canadiens à appuyer le programme du Coquelicot et à aider d'autres organismes dans ses combattants. Ils vivent des difficultés à cause de la COVID et ils ont besoin d'aide. Notre gouvernement sera là. Le député de Beau River. Merci Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai rencontré virtuellement certaines légions de ma circonscription. Ils m'ont dit être dans une situation désespérée. Ils ont perdu leurs ressources de financement. Ils devront peut-être fermer. Ils craignent que le gouvernement les laisse tomber. Le ministre parle d'une aide de 20 millions de dollars quand sera-t-elle distribuée à ces légions dans ma circonscription. L'honorable député ministre des Anciens combattants. Je remercie mon collègue. J'apprécie ses inquiétudes à lui aussi. Pour moi, ça a toujours été une priorité de veiller à ce que les organismes qui travaillent pour les Anciens combattants obtiennent de l'aide. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est pourquoi nous avons inclus 20 millions de dollars d'aide dans ces quatre. Je travaille avec ces organismes et je peux simplement m'assurer que mes collègues et les Canadiens partout au pays appuient ces organismes vitaux qui aident ceux qui ont défendu la démocratie partout dans le monde. Le député de Dolphine Caledon. Dans ma circonscription, il y a un problème, un problème qu'on voit partout au pays aussi. On accorde des permis pour pousser de la marijuana dans des zones où ça ne devrait pas être permis. J'ai communiqué avec le ministre à ma entreprise, tout comme la ville de Caledon, mais silence radio. Pas de réponse. La solution est facile. N'approuvez pas les demandes, à moins qu'ils soient dans la bonne zone municipale. Ça peut être tout simplement une case à cocher dans le formulaire. Quand le ministre va-t-il mettre en place cette solution simple? Le ministre de la Santé. Merci Monsieur le Président. Santé Canada travaille de près avec les demandeurs pour veiller à ce que les responsabilités soient respectées. Je communique souvent avec des collègues qui travaillent avec des demandeurs et le député peut me faire suivre le nom de la compagnie en question et je serai ravie d'y jeter un coup d'œil. Le député de London North Centre. Merci Monsieur le Président. Pour ceux qui sont en situation d'itinérance, la COVID-19 présente des dangers particuliers. Est-ce que le ministre de la Famille et du Développement social peut nous en dire davantage sur l'initiative du logement rapide? Le ministre de la Famille. Je remercie le député de London North Centre pour son travail important dans sa communauté. Nous avons annoncé la semaine dernière un million de dollars pour l'initiative de logement rapide qui créera 3 000 nouveaux logements abordables au pays. Grâce au volet des grandes villes, nous allons verser 7,5 millions de dollars à la ville de London pour créer des logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin. Il existe d'excellents projets dans les communautés comme London et voilà notre stratégie qui fonctionne. La députée de London. Monsieur le Président, quand le gouvernement a suspendu temporairement les remboursements des prêts étudiants au début de la pandémie, les remboursements préautorisés ont été annulés sans préavis. Et donc, des milliers de prêts ont été marqués en souffrance, ce qui entraîne des intérêts qui sont facturés de manière injuste. Les étudiants sont encore plus stressés qu'ils ne devraient l'être à cause d'une erreur du gouvernement. Le ministre. Le micro n'est pas allumé. Je crois que vous êtes en mute. Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci de cette occasion de répondre. Quand la pandémie a frappé, nous voulions aider tous les Canadiens, y compris les étudiants. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants. Je travaille de près avec mes collègues pour veiller à ce qu'on regarde les problèmes, dont celui-là. nous voulons nous assurer que les étudiants aient les ressources dont elles ont besoin. Nous sommes le gouvernement qui continuera de se concentrer sur la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Nous n'avons pas fini avec la COVID et nous allons continuer de travailler. Merci. Le député de Fredericton. Le député de Fredericton. Le député du caractère bilingue du pays repose sur la vitalité des communautés où le français est en situation minoritaire. Le français procure un avantage concurrentiel au Canada. La stratégie en matière d'immigration prévoit que 4,4 % d'immigrants francophones seront admis à l'extérieur du Québec comme résidents permanents d'ici 2023. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Immigration peut indiquer si cette cible permet effectivement d'assurer la vitalité de nos langues officielles? Est-ce que la confiance que malgré la pandémie, son gouvernement sera en mesure de l'attendre? Le ministre de l'Immigration. Merci pour la question, Monsieur le Président, à mon collègue. Et je suis très fier que le progrès que notre gouvernement a fait pour attirer plus d'immigration, pour attirer les immigrants francophones. La dernière semaine, j'avais annoncé en part du gouvernement plus de points pour les franco-immigrants. Et c'est de bons progrès, c'est de bonnes nouvelles, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Merci beaucoup.